A Boussey, une nouvelle aventure s'apprête à commencer. Une association de scoutis like mix se nommant les éclaireurs est en passe de se créer, au fond une opportunité unique aux familles de la région. Des proches familiers intéressés par la participation de l'enfant s'y sont rejoints ce lundi le 8 juillet, où ils ont pu simplement pendant cet échange constituer un réseau et envisager les premières activités et la compréhension du sujet autour d'un quiz. Le représentant de cette réunion, Combin Deschamps, ancien scouts pendant 15 ans, nous parle de l'association des éclaireurs. C'est le nom d'une association au national qui s'appelle les éclaireurs et éclaireuses de France. Et en fait, éclaireurs, c'est tout simplement la traduction de scouts en anglais. Pourquoi ces différences particulières du choix que ce soit laïc ? Alors parce que traditionnellement, la plupart des mouvements de scoutisme sont avec une éducation religieuse, enfin une éducation à la spiritualité. Et en fait, les éclaireurs et éclaireuses de France sont, comme pour l'école publique, laïcs et mixtes. Il existe plein d'autres mouvements. Il y a aussi les plus connus, les scouts et guides de France. Mais il y a aussi des déclinaisons pour chacune des religions, les scouts musulmans de France, les scouts israélites de France, les éclaireurs de la nature qui sont d'influence bouddhiste. Et voilà, je dois en oublier, il n'y en a d'autres. Les valeurs fondamentales des éclaireurs et éclaireuses de France, si je ne me trompe pas, c'est la laïcité, la démocratie, l'éco-citoyenneté, la solidarité. Comment ces valeurs vont-elles être mises en place par les bénévoles et les enfants qui y participent ? Déjà, les enfants auront leur mot à dire sur les activités qui seront proposées. Ils pourront proposer des activités. Il y aura des retours des enfants, est-ce que ça leur plaît ou est-ce que ça ne leur plaît pas. Et en fonction de ça, l'équipe d'animateurs aussi s'engage à les accompagner dans la mise en place de projets et d'animations qui leur correspondent et qui leur donnent envie. À quel accompagnement divers d'activités les parents peuvent-ils s'attendre pour leurs enfants pendant la journée ? C'est des activités de groupe pour les enfants dans la nature, pour favoriser l'émancipation et l'autonomie de leurs enfants. L'association accueille les enfants de 6 ans jusqu'aux grands-enfants de 18 ans. Cependant, comme le groupe démarre, sans doute que toutes les branches n'ont pas ouvertes. Donc l'accueil sera sans doute pour les 6-11 ans pour commencer. Sous quelle forme d'organisation cela va-t-il se mettre en place ? C'est entièrement du bénévolat, au niveau local. C'est entièrement du bénévolat, donc oui, il faut trouver des forces vives pour l'animation, pour l'organisation et qu'ils puissent organiser des activités à l'année et idéalement un camp d'été. Pendant un camp, il y a beaucoup d'activités. D'abord, c'est l'installation du lieu de camp, mettre en place les couchages, faire des constructions de froissertage, le travail du bois, de table, de table à feu, les choses comme ça. Ensuite, il va y avoir des activités évidemment de randonnée, d'exploration, des activités sportives, des activités de dessin, de peinture, de danse. Ça après, et beaucoup de jeux collectifs, c'est les animateurs qui décident des activités qu'ils ont envie de faire et que les enfants ont envie de faire. Les parents engagés incarnent parfaitement ces valeurs. Ils partagent avec nous son point de vue. Déjà, ça correspond beaucoup à nos valeurs qu'on défend avec ma compagne en tant que parent. C'est une vraie alternative entre deux loisirs, finalement, qui proposent des choses mais qui sont peut-être moins justement en accord avec ces valeurs. Et donc, c'est ça qui me motiverait à ce que mes enfants aillent justement partager ces valeurs plus de nature, d'entraide, de débrouille, de retour un petit peu aux sources que l'ambassade les éclaireurs de France, finalement. Comment vous impliquez-vous en tant que parent dans l'association ? Les implications, c'est de se rendre aux Réunions. Après, oui, on peut tout à fait proposer des activités. On a des grands jardins, on a des jolis sentiers de randonnée. On a tous des compétences un petit peu diverses dans plein de domaines différents et des vécus aussi à partager. Donc déjà ça, d'encadrer des enfants dans cette ambiance-là, ça me va bien. Pourquoi cherchez-vous à apporter une nouvelle ambiance comme celle-ci entre parents pour vos enfants ? Parce que mes enfants, ils vivent avec moi au jour le jour, donc qu'ils aillent voir d'autres parents pour apprendre d'autres choses, c'est aussi bien comme ça. Au final, qu'est-ce que vous voulez montrer en apportant cette nouvelle association à Bousset ? Ce que ça montre surtout, c'est qu'il y a toujours un groupe de parents motivés à Bousset pour faire bouger les lignes et proposer des nouvelles choses. Donc on attend de voir le résultat. Chers parents, l'association comptera bientôt sur votre aide et celle de vos enfants pour contribuer à cette nouvelle aventure. Sous-titrage ST' 501